Bonjour, Marc Fleurier et bienvenue dans cette troisième vidéo sur l'art d'être pleinement vivant. Dans cette troisième vidéo, je vais vous montrer un processus simple, concret, en trois étapes, qui va vous permettre d'aller plus loin dans cet art d'être pleinement vivant, d'une manière très concrète et que vous pourrez mesurer. Un petit récapitulatif, dans la première vidéo, vous avez vu c'est quoi être pleinement vivant et pourquoi c'est aussi important. Dans la deuxième vidéo, vous avez vu un processus en trois étapes, simple, applicable, concrète. Et j'espère vraiment que vous avez déjà commencé à appliquer. Sinon, je vous invite déjà à revoir la première et la deuxième vidéo, à commencer à mettre en pratique. Et ce processus en trois étapes dans la deuxième vidéo, il va vous permettre de passer de l'idée d'être pleinement vivant à en faire l'expérience. C'est quoi vraiment dans votre cellule d'être pleinement vivant. Il va aussi vous permettre, et c'est pour ça que j'insiste, c'est vraiment préférable que vous ayez déjà vu les deux premières vidéos et commencer à pratiquer le processus de la deuxième vidéo, il va vous permettre d'identifier les moments où vous vous sentez dans l'état non vivant. Moi, j'appelle ça l'état mort-vivant, c'est-à-dire couper du vivant. Donc, quelque part, l'idée, c'est pour devenir pleinement vivant, c'est commençons par repérer les moments où vous vous sentez non vivant ou pas très vivant et rendons-les plus vivants. C'est le programme d'aujourd'hui. Et pour mesurer l'efficacité de ce processus, je vous propose un petit test. Évaluez-la tout de suite sur une échelle de 0 à 100. 0, vous êtes complètement mort, donc probablement vous ne pourrez pas remplir le papier. Et 100, tout est parfait, vous êtes à votre maximum, pleinement vous-même, en moyenne. Comment vous êtes ? Quel est vos degrés d'être vivant ? 100, 100% vivant tout le temps, 0, complètement mort. Donc, vous êtes probablement, comme tout le monde, entre 0 et 100. Enfin, j'imagine que 100, ce n'est pas le cas non plus. Quasiment personne n'y est jamais tout le temps. Et 0, ce n'est pas possible. Donc, c'est entre les deux. Et vous avez donc une marge de progression. Donc, notez ce chiffre. Et là que vous allez appliquer le processus que je vais vous décrire, vous noterez tous les jours votre moyenne de la journée. Voilà, nous allons passer maintenant à ce processus en trois étapes. Donc, c'est un processus qui s'applique à un moment, justement, où vous ne vous sentez pas très vivant. Un état où vous êtes, par exemple, en dessous de 50. Vous êtes un peu coupé du vivant, vous vous sentez contracté. Vous avez appliqué le processus de la deuxième vidéo et vous allez repérer que c'est un état où vous êtes non vivant. Comment vous pouvez gagner des degrés pour être de plus en plus vivant ? Ce processus en trois étapes, je vais appeler le processus de la double permission. Parce que la première étape, c'est la première permission. Je vais l'appeler la permission d'acceptation. La permission d'acceptation, elle est toute simple. Elle consiste à accueillir l'état que vous vivez en ce moment. pour accueillir l'état que vous vivez en ce moment. C'est-à-dire, vous donner la permission d'éprouver ce que vous éprouvez, d'être traversé par les pensées qui vous traversent, de ressentir ce que vous ressentez. Imaginez, vous êtes, par exemple, dans une file d'attente. Vous avez un rendez-vous après et ça n'avance pas. Alors, peut-être au bout d'un moment, vous allez commencer à stresser, à vous contenir et peu à peu, vous allez vous couper du vivant. Ça va tourner de plus en plus dans votre tête. Je vais vous couper mon rendez-vous. Vous allez peut-être sentir de l'exaspération, de l'énervement, de la frustration, de la peur, etc. Vous allez peut-être sentir que vous vous tendez. Bref, vous vous couper du vivant. Dès que vous repérez ça, donnez-vous la permission de ressentir, par exemple, cette frustration. Imaginons que ce soit de la frustration. C'est OK que je ressente cette frustration. Donc, détail important, l'acceptation ne s'applique pas à la situation. Vous ne dites pas, c'est OK d'attendre dans la file d'attente. C'est OK de réagir, de ressentir, d'avoir l'état que j'ai. Cette pression est vraiment importante. Appliquez la permission sur l'état que vous vivez. C'est OK de vivre ce que je vis, c'est OK de ressentir ce que je ressens. C'est OK d'être frustré, c'est OK d'être triste, c'est OK d'avoir peur. Rappelez-vous de ça. Deuxième étape, la permission d'évolution. C'est celle qui change tout. Quelle réponse plus vivante vous pourriez vous autoriser à lire ? Comment ça serait d'être plus vivant ? Qu'est-ce que ça serait une réponse plus vivante ? Comment vous pourriez gagner quelques petits degrés vers l'échelle de plus vivant ? Et par exemple, si vous vous sentez crispé, exaspéré dans cette fameuse file d'attente, vous sentez que votre corps est tendu, vous pourriez par exemple dire, eh bien, bien que là, j'ai cette réaction habituelle de crispation, de contraction, « Je m'autorise, je me permets de me détendre un peu plus. » Ou « Je me permets juste là pour quelques secondes de sourire. » « Je me permets d'être un peu plus joyeux. » Vous voyez le type de permission. Donc, imaginons que vous avez choisi pour cette deuxième étape, la permission d'évolution, de vous détendre. La troisième étape, c'est l'étape de l'action immédiate. Mettez tout de suite en action ce dont vous vous êtes donné la permission. Donc, si vous êtes donné la permission, par exemple, de vous détendre, comment ça serait de vous détendre ? Qu'est-ce que vous pourriez faire dans votre corps ? Et moi, je recommande pour les actions immédiates que ce soit justement quelque chose qui soit activable et en général, en passant par le corps ou par l'expression immédiate avec la voix, des fois aussi c'est possible, c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire immédiatement. Par exemple, si vous sentez que vous êtes comme ça, vous détendez, vous relâchez. Ou alors vous ouvrez, vous donnez la permission, par exemple, vous donnez la permission d'être plus ouvert, vous ouvrez le corps. Ou alors vous souriez. Ou alors vous faites une respiration en conscience. Les trois étapes, vous venez de les faire. Bien sûr, vous pouvez remoucler avec le processus. A nouveau, vous vous donnez la permission d'accepter, la permission d'acceptation de ce que vous vivez. Et puis, vous vous donnez une nouvelle permission pour faire un nouveau pas pour être plus vivant. Et puis, vous l'actionnez immédiatement. Et à chaque fois, vous gagnez un petit degré pour être de plus en plus vivant. Et si vous faites ça un petit peu le long de la journée, à chaque fois que vous y pensez, sans vous stresser pour toutes les fois que vous oubliez de le faire, parce qu'au départ, il y a des tas de fois que vous n'allez même pas penser à faire ces trois étapes, vous avez gagné quelques degrés. Et au bout de quelques jours, qu'est-ce qui va se passer ? Si vous êtes d'une moyenne de 40, vous allez noter, tiens, là aujourd'hui, j'étais un petit peu plus vivant. Donc, je suis peut-être passé à 45. Et au bout d'un mois, peut-être que vous serez à 60 ou à 65. Là, c'est juste votre expérience qui va vous parler. Je ne vous demande pas de croire, mais juste de tester, d'expérimenter. Ce processus, il est graduel. Donc, il fait des petits changements. Et c'est pour ça que c'est bien de prendre une certaine période de temps, par exemple, une semaine, deux semaines, trois semaines, mais je recommande en fait au moins 30 jours et plus 6 affinités, pour constater que jour après jour, comme promis, vous êtes de plus en plus vivant. Voilà. Dans une prochaine vidéo, je vous partagerai d'autres petits trucs en lien avec ce processus qui vont vous permettre d'aller encore plus loin et d'être encore plus vivant. Mais sachez déjà qu'avec ces trois étapes de base, vous pouvez déjà remonter votre niveau de mort-vivant vers toujours plus vivant, jour après jour. Juste ce processus-là, en trois étapes, peut suffire. Si vous avez des questions, des demandes et des commentaires, laissez-les-moi dans l'espace ci-dessous. J'y répondrai avec plaisir, soit en direct, soit dans une prochaine vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao !